Un retour en cours d'un pédophile notoire qui avait scandalisé le Québec en vendant des images d'agressions sexuelles de sa fillette en 2004. André Duchamme est là-bas. André, on l'avait baptisé Luc X et il subit un nouveau procès pour possession et distribution de pornographie juvénile. Oui Pierre, effectivement, Luc X, donc on ne peut pas s'identifier en raison, justement pour protéger sa fillette de 4 ans, effectivement, et donc de retour en cours aujourd'hui. Il avait déjà été condamné à 15 ans de prison pour agression sexuelle, pour possession et distribution de matériel pornographique. Et là, voilà qu'il subit un nouveau procès, cette fois-ci, c'est pour, excusez-moi, c'est pour possession, encore une fois, et distribution de matériel pornographique. Alors effectivement, en fait, le procès débute à peine, on en a pour au moins 3 jours. Luc X, donc, est présent et dans le box des accusés. Le premier témoin qui a comparu ce matin, c'est la personne qui a été prise en possession d'un GPS qui contenait des photos, 1200 photos de pornographie juvénile, dont les photos de la propre fille de Luc X. Alors là, ce qu'il raconte, ce qu'il vient de raconter, c'est effectivement comment s'est-il retrouvé en possession de ce matériel. Il prétend que c'est Luc X qui lui avait donné, qui lui avait prêté pendant que Luc allait à son travail. Et donc, c'est comme ça qu'il a été pris en flagrant délit, en possession d'un matériel interdit, donc de pornographie juvénile. Et donc, ce témoignage vient tout juste de se terminer. Les deux hommes s'étaient rencontrés en maison de transition. Ils ont été à peine 24 heures ensemble, donc avant leur arrestation. Et là, maintenant, la personne qui vient tout juste de prendre la barre, c'est pour ça que je suis arrivée un petit peu essoufflée. Excusez-moi, c'est effectivement l'agent de probation, l'agent de libération conditionnelle qui était à la maison de transition, qui vient raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, allez pour la suite du témoignage. Merci André.